On va prendre le bim dans le livre des sauvres On va prendre le bim dans le livre des sauvres On va prendre le bim dans le livre des sauvres Amen Dis avec moi, il me couvrira de ses plumes Et je trouverai un refuge sous ses airs Moi ensemble Simon Chalman, l'éternel mon Dieu Chaque jour de décembre qui me laisse à vous Me couvrira de ses plumes Je trouverai un refuge sous ses airs L'éternel couvrira mon ministère Le Seigneur 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 couvrira mon ministère De ses plumes Et je trouverai un refuge sous ses airs Le Seigneur couvrira mon ministère Le Seigneur couvrira mon ministère Le Seigneur couvrira mon ministère Et il se déroule à plusieurs niveaux Contre les enfants de Dieu La plus grande joie du diable C'est de nous voir dans les problèmes Dans les difficultés Pourquoi on ne croit pas en l'amour de Dieu pour nous Mais Satan a échoué Satan a quoi ? Quelquefois Satan nous attaque Alors qu'on n'est même pas encore venu sur la terre Il y en a parmi nous leurs problèmes ont commencé Dès plus leur grossesse Même la reconnaissance de leur grossesse a été un problème Une difficulté Il y en a C'est leur propre maman même qui a commencé à lutter contre eux Ou bien contre elles Parce que c'était un accident Leur présence dans le corps de leur maman A été considérée comme un échec Quelque chose d'imprévu Un accident C'est d'âme à chercher à avorter Ou quelque chose comme ça Mais si Dieu t'a couvert de ses plumes Depuis les entrailles de ta mère Aujourd'hui encore il va te couvrir Au nom de Jésus Il y a un démon dans l'eau On va le chasser tout à l'heure Soyez prêts On va le chasser On va le chasser C'est un démon qui a une forme de femme En forme Avec des comme des pâles Pâles non ? Des trucs des poissons là comme on l'appelle Non pas écailles Pâles On va le chasser On va le chasser On va le chasser Amen On va lui revenir C'est un démon qui a décidé de découvrir Quand même tu ne le connaissais pas Il te couvrait déjà Amen C'est pas maintenant que tu le connais Qu'il va t'abandonner Il te couvre aujourd'hui Il te couvre demain 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 Où tu peux sentir que le diable est mauvais C'est quand tu n'as pas la protection de Dieu Satan aussi il couvre les gens Mais il ne nous couvre pas pour nous protéger Pour nous garder Il nous couvre souvent pour nous exposer Pour nous humilier Pour nous bafouer Et malheureusement Nous les humains Que quelques nationalités Ou bien l'homme que nous soyons Nous avons de la peine à venir à Dieu Satan met un bar gros sur nous A travers plusieurs actes Le jeune frère l'a dit tout à l'heure Quelquefois même Nos parents A travers des offrandes qu'ils ont faites A l'eau Au marigot A la mer A la forêt A un point A un cimetière Les offrandes même De nos parents Nous ont mis sous la couverture du diable Alors que quand il est sous la couverture du diable Tout ce qui m'a donné comme résultat dans ta vie Ces difficultés Humiliation Problèmes Maladies Échecs Jusqu'à ce que tu décides finalement Que toi ta vie n'a pas de sens Tu ne sais même pas ce que tu fais sur la terre Et que c'est préférable pour toi de mourir Mais je te dis Tu ne mourras plus au nom de Jésus Oh Tu ne mourras plus au nom de Jésus Tu ne mourras plus au nom de Jésus On va lire un texte De l'éternel C'est ça Et l'éternel le fit mourir Alors Allons verset 14 Voilà Verset 14 Verset 14 Oui Alors elle ôta ses habits de veuve Oui Elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa Et elle s'assit à l'entrée des Naïm Sur le chemin de Timna Car elle voyait que Sheila était devenue grand Et qu'elle ne lui était point donnée pour femme Amen Ici c'est l'histoire d'une femme Tamar C'est une femme Quand elle est rentrée dans la famille De celui qui s'appelle Judas Ce n'est pas Judas qui a trahi Jésus C'est Judas fils de Jacob Quand le premier fils a marié la femme là Esprit de mort est rentré dans la famille Il y a des gens Si tu les maries tu as eu un problème en même temps Tout le monde c'est faux Il y en a Dans la Bible il y a une femme comme ça Une femme Agni Est-ce qu'elle a marié 7 garçons de la même famille Ils sont tous bons C'est une femme quoi ? Agni C'est une femme Dida Une femme est brillée La même femme elle a tué tous les gens dans la famille Il y a des garçons aussi comme ça Si tu les as mariés c'est le décès Il y en a ou bien il n'y a pas ? Il y en a J'ai pris que ton mariage il ne va pas avoir un problème Ton mariage il ne va pas avoir un malheur Ton mariage il ne va pas avoir une malédiction Tout ce que Satan a programmé par rapport à ton malheur qui est négatif Et annulé, annulé, annulé J'assure Dama, quand elle est rentrée dans la famille de Judas Son premier mari est mort Deuxième aussi, la tournée, tournée, elle est mort Quand Judas a vu ça, il dit La femme là, c'est un malheur qui est sûr De l'amour des plans Son dernier garçon, un qui est resté Il dit pardon, attends lui il va grandir un peu Bébé comme ça tu ne peux pas le marier Elle a dit il n'y a pas de problème Elle n'est pas pression Mais elle a vu que le garçon là a grandit Maintenant même ses mollets sont formés Sa poitrine est digue Il a tout pour faire enfant Il n'y a pas de mariage Et puis elle s'est cherchée un peu Et Judas il partait vendre ses prébis Au moment où il s'en va pour chercher l'argent Ils ont allé dire à Tama Que ton beau-père qui ne veut pas ton mariage là Il arrive Ah tiens Elle a monté un coup Elle a calculé la route Où il va passer Les sorciers qui vont calculer la route Où il est passé Le tonnerre de Dieu va s'abattre sur Et puis elle a couvert sa tête pour ne pas être reconnue Qu'est-ce qu'elle cherchait à faire ? Elle cherchait à détruire La vie de son beau-père Il y a des moments où Satan aussi couvre les gens Pour chercher à détruire Il se déguise Tous les sorciers, les mystiques, les mauvais Les instruments de Satan Hommes, femmes, épées Dans nos familles, dans nos maisons Sont désolés 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 Grandis Grandis Il y en a qui se couvre Satan couvre Pour venir faire du mal Laissez-moi vous rendre un témoignage Il y a un pasteur qui prêchait Et puis il y avait deux qui sont en chrissage Ils étaient zélés Désolés Alléluia Amen Ils parlent en langue Décachat, 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 décaché, décaché, décaché Le pasteur est venu vers Il dit Madame Ton mari a voyagé ça fait 15 ans Tu ne le vois pas Mais ton mari là Toi tu ne sais pas mais Il y a deux semaines Il était ici La femme dit Non, ce n'est pas possible Que ce n'est pas vrai La femme dit Je te dis que ton mari était ici Mais le pasteur dit Je te dis que ton mari était ici Elle ne croit pas Le pasteur lui a demandé Celle qui est à côté de toi C'est qui Elle dit C'est ma meilleure amie Le pasteur dit Ta meilleure amie là Elle sait Elle sait Elle sait voir ton mari Sa meilleure amie dit Oh pauvre Vous les pasteurs Comment tu es comme ça Là où tu es quitté Toi là C'est venu gâter l'amitié des gens L'autre femme aussi Dont le mari était parti en voyage Elle aussi a dit Non pasteur Je te respecte Mais celle-là C'est ma meilleure amie Qu'on est tous ensemble Le pasteur dit Il faut laisser ça Quelle meilleure amie Que si tu veux Comme tu ne crois pas là Tu connais encore le numéro de ton mari Elle dit Oui Le pasteur dit Dis à ta Ta meilleure amie Elle a donné son pote Elle dit Elle donne pas C'est là que l'autre a commencé à remarquer L'autre dit Tu n'as pas dit que tu n'es pas dans En fait là Donne ton portable Comme l'autre parlait Elle a donné son portable Le pasteur a tourné Messagerie Tourné Il est arrivé sur un numéro Il dit Madame Ca c'est le numéro de qui ? La femme est tombée Évanouine L'on giflait Il faut te lever ici On dit Ca c'est le numéro de qui ? Elle dit C'est le numéro de mon mari Il dit Tu n'as rien vu d'abord Il a ouvri le message là Il dit Regarde Il faut lire le message là Le monsieur a écrit Chérie Je viens dans deux semaines J'étais mari Et puis on retourne à Londres Merde Déguisé Quand la personne La personne qui est ton pire ennemi Est la personne qui connait tous tes secrets J'ai dit aujourd'hui là C'est à partir d'aujourd'hui Tous les amis déguisés Les instruments de Satan déguisés Qui se sont voilés pour venir Que ce soit parmi les pasteurs Parmi les fidèles Parmi les gens qui sont proches de moi Ceux qui sont loin dans ma famille Ceux que je connais Ceux que je ne connais pas Que le ciel les dévoile Que l'Éternel les dévoile Ensois-toi sur la tête de l'incomplice. Lève-toi, lève-toi, ensois-toi. Et ce qu'il a dit, vous prenez en amusement, il y a une autre femme, c'est le jour de son s'adopte. Il a dit le jour de quoi ? S'adopte. Ça m'a dit non, il faut venir, il y a une chose, il y a un truc que l'on fait dans notre village, qu'on prend peur de carité, et puis on passe sur ton ventre, là tu vas accoucher vite. D'en passer sous son ventre pour vite accoucher, elle a fait 13 ans, il n'y a pas enfant. Elle a fait combien d'années ? 13 ans, il n'y a pas enfant. C'est vite là qu'elle a essai, qui n'était pas vite. 13 ans, elle était fatiguée, et puis elle est venue à un moment de prière comme celui-ci. S'il y a quelqu'un qui t'a fait du mal, Dieu va révéler, tu seras délivré. Il y a une chose, là, délivré. Et s'il y a quelqu'un qui m'a fait du mal, aujourd'hui, là, aujourd'hui, le Seigneur, mon Dieu, il va révéler, il va révéler, il va révéler, et sa mère a fait ça, elle est partie, elle a prié, puis l'homme de Dieu a dit, ce qui t'arrive, c'est ta mère qui est derrière. Qu'il y a quelque chose, ta mère a fait là. Il faut lui dire, il ne faut plus avoir fait ça, elle dit qu'elle te soigne, il ne faut plus avoir fait. Quand la jeune dame, elle est partie, elle a dit à sa mère, en tout cas, ton affaire de percée, de carité, c'est bon. C'est de lui par là, la vie est pas chée. Il est qui est maudit. Il est déjà maudit, pourquoi ? C'est ce qu'il a dit, là, où est le problème ? C'est moi-même, ma santé, ça fait 13 ans, il est passé. Il est passé. C'est quoi ? Dja Sahama, quand elle fait comme ça, elle est de façon mystique, elle vole les entrailles de la femme, et c'est ça qui fait le marché commerce de Sahama. Tu n'as rien vu d'abord. Il dit, toi, tu ne sais pas ce que ta grand-mère a fait. Ta grand-mère qui dit que tu es son enfant chéri. Enfant chéri. Enfant brisé, ouais. C'est ce que sa propre mère lui a fait. Et quand la femme a refusé, c'est donné pas la vraie vraie, la vieille a pris ses bagages pour partir au village. L'année qui a suivi, la femme a eu son premier fils, qu'à fond. Ceux qui doivent aller au village, n'ont qu'à partir. Le feu de Dieu les accompagne. Oui, 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 ils ne font qu'en s'ils sont fâchés. Il n'a qu'à s'être fâché, c'est son affaire. Celui qui doit déménager pour que je sois béni, il déménage. La nuit, là où je suis en train de prêcher, ses affaires sont déjà prêtes. Même dans son soleil, il commence à déménager. Quand il va se lever un matin, il fait quoi ? Il fait quoi ? Il y a des voisins, ils ne sont pas bons voisins. Ils cherchent information, ils savent même dans ta cuisine, ils rentrent. C'est de faire du mal. Ils doivent faire quoi ? Il y a des collègues. C'est nous, on les appelle collègues. C'est des ennemis numéro un. Arrêtez quand ils te voient, ils disent ma collègue, mon patron, c'est ta place et ta vie qu'ils cherchent. Il va faire quoi ? Il est terminé. déménage au nom de Jésus. Dans mon quartier, déménage. Dans mon ministère, déménage. À l'église, déménage. Parti, il y a des qui déménagent. Déménage. 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 Alléluia. Amen. On va lire un autre texte. On va lire un autre texte. Zacharie, chapitre 3, le verset 3. Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Amen. Amen. Il était dit que Satan couvre aussi les gens. On était dans Zacharie, ici, là. c'est que il y avait un grand secteur de Dieu. Ce n'est pas Josué de Moïse, c'est un autre Josué. Ils étaient deux. Il y avait Josué et puis il y avait Zorobabel. C'est les deux ceux qui Dieu comptait pour délivrer Israël, pour bénir Israël. Et au moment où Dieu faisait réunion au ciel, parce que Dieu est fier de Josué, c'est là que Satan est venu pour l'accuser. C'est Satan qui a montré que si tout habite de Josué, il y a la saleté. Alors que Josué, en tant que le souverain sacrificateur, normalement, il ne peut pas entrer dans la présence de Dieu s'il ne sait pas sanctifier. Mais Satan a trouvé des points où il ne sait pas sanctifier. Satan a commencé à l'accuser. Quand Satan t'accuse, c'est terminé pour toi. C'est la base qu'il a pour te détruire. Et là, dans ce texte-là, Satan a couvert Zacharie, pardon, Josué, en dévoilant ses péchés, en dévoilant ses faiblesses. Il faut essayer de l'humilier, l'ennui devant Dieu. C'est vrai. Beaucoup d'enguisent. On n'est pas juste. C'est vrai. On n'est pas mieux que ceux qui ne viennent pas à l'église. Ça, c'est la vérité. On est même plus dangereux qu'eux. Mais la chose qui fait la différence, c'est le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Le sang de Jésus, il était puissant hier. Il est encore puissant pour nous pardonner. et quand le sang de Jésus efface ton péché, tu es complètement purifié. Tu es plus bloqué qu'au fond. Alléluia. Amen. Amen. J'ai dit ça des fois. Alors que Dieu nous a dit à pardonner, Satan est là pour nous couvrir des mauvaises choses, pour dire non, tu ne mérites pas d'être pardonné. Que tout le monde dit amen. Toi, tu parles amen aussi. Tu connais ce que tu fais avant de venir ici. Mais celui que Dieu a pardonné, il est comment? Il est pardonné. Celui que Dieu a pardonné, il est comment? Pardonné. Je suis pardonné. Il n'y a plus de raison pour le diable de m'accuser. Je suis purifié. Je suis sanctifié. J'ai confessé mes péchés. Dieu a eu pitié de moi et il m'a lavé. Il m'a rendu plus blanc que coton. Mon nom ne connaît pas neige. C'est coton pour nous-là. Mais ma vie des chambres n'est pas trop blanc. Je suis plus blanc que ça. Et ça ne me donne plus de raison de m'accuser. Ne permets pas au diable d'accuser et d'accuser de ta conscience. Une fois que tu es tombé, c'est vrai, ce n'est pas une bonne chose. Mais si tu as demandé pardon à Dieu ce matin-là, tu es pardonné. Dis amen. Même si tu étais sorcier, que tu as eu l'occasion de te donner à Jésus tout à l'heure, tu es quoi? Pardonné. Même si tu as fait neuf avortements et qu'aujourd'hui tu as dit c'est terminé. Ma vie appartient à Jésus. Tu es comment? Pardonné. Tu as fait parable à la maison avant de venir ici. Tout à l'heure, tu as dit Seigneur, je regrette, je ne veux plus faire parable. Tu es pardonné, tu es comment? Pardonné. Laisse pas Satan te couvrir d'humiliation, de ronde, de te bafouer. Quand c'est comme ça il te dit non, c'est les autres qui sont meilleurs. Tu ne connais pas la vie des autres? Que toi comme ça la toi aussi tu as béni et puis tu penses que Dieu va te guérir et puis tu penses que Dieu va te sauver et puis tu penses que Dieu va te délivrer. Que toi-même tu sais ce que tu mérites. Toi normalement tu mérites la mort parce que tu es le pire des pécheurs. Dans tout un boisson il n'y a pas quelqu'un qui commet péché comme toi. Ce que Satan dit ce n'est pas faux, c'est la vérité. Mais il y a une autre vérité qui est meilleure et cette vérité là c'est quoi? C'est que si tu recommets tes péchés et que tu les confesses Jésus-Christ il est juste et bon pour te pardonner et te purifier de chaque péché de sanctifier de laver de nettoyer. Je suis pardonné! Je suis pardonné! Quand tu es pardonné le salmiste dit quoi? Il dit mon âme bénit le Seigneur et tout ce qui est en moi bénit son Seigneur car c'est lui qui te pardonne toutes tes iniquités et qui te guérit de toutes tes maladies qui te pardonne il te guérit il te périt il te périt il te libère il te lait il te reso il te périt C'est le pêché qui met une barrière entre Dieu et nous. Mais il n'y a plus de pêché, il n'y a plus de barrière. Le fils prodigue, il dit je me laverai, j'irai vers mon père et je lui dirai père, j'ai péché contre toi et j'ai péché contre le ciel. Et quand il a fait ça, le père ne l'a plus regardé comme un pêcheur, comme un malfrat. Le père a dit, allez prenez-le, lavez-le, nettoyez-le, donnez-lui un nouvel appui, donnez-lui des nouvelles chaussures, une nouvelle cédure, mettez-lui une nouvelle bague au doigt et permettez que les miliciens venaient ici, les danseurs ici, prenez-le vos gras, allez les sacrifier. Il y a la fête pour mon fils aujourd'hui, celui-là a été perdu, mais il l'a retrouvé. Pourquoi il l'a retrouvé ? Parce qu'il a été pardonné, tu as retrouvé le nom de Jésus-Christ. Et quand tu as retrouvé, tu as rétabli dans tes droits de fils, tu n'es plus clair, tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu, légitime, légal. Tu as trop bénédiction du ciel, tu as trop bénédiction de l'éternel, tu es pardonné. Alléluia ! Ne vous laissez pas tromper par le diable, notre Dieu, il est un Dieu qui est bon. Il dit le juste, il tombe combien de fois ? Sept fois ! Mais est-ce qu'il reste à terre ? Non ! Il a dit le juste, il n'a pas dit le méchant, il n'a pas dit le païen, il n'a pas dit le mauvais. Il dit même celui qui est juste, il tombe, il tombe et il tombe, il tombe combien de fois ? Sept fois ! Mais il ne reste pas à terre, il se relève ! Relève-toi ! Regarde au ciel, il y a quelque chose de bon qui vient d'or de là-bas. Et là où Dieu a dit que tu vas arriver, jusqu'au bout, on arrivera, on va y arriver, on ira jusqu'au bout. Si on ne pourra nous arrêter, aucun péché, aucune faiblesse. Les humiliations du diable sont passées. Les accusations du diable sont quoi passées ? Les faiblesses du passé sont quoi passées ? Alléluia ! Et Dieu s'est réconcilié avec toi. Si Christ s'est réconcilié avec toi, le ciel s'est réconcilié avec toi. Quand j'ai regardé au ciel, je n'ai vu que des grandes et des bonnes choses. Sur les pavés du ciel, il y avait des lois sur lesquelles on marchait, tu marches à suivre. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Je ne cherche pas des hommes et des femmes qui soient parfaits Dieu c'est des hommes qui savent que malgré la séblesse Il y a un truc qui est simple pour eux Et qui prennent un enfant, prennent l'enfant ce matin Quelque soit ton incrétilité, prennent l'enfant ce matin Quelque soit tes essais, prennent l'enfant ce matin Quelque soit tes limites, prennent l'enfant ce matin Il déclare, brûle ton pauvre, je ne suis plus beau J'agirai, il s'agirai Il déclare, brûle à celui qui est simple Je suis plus simple, je suis fort Et malade, déclaré Je suis carine Et à ceux qui sont imprimés, ils exclament Je suis libéré La vie est libérée Mon avenir est libérée Mon avenir est libérée Mon avenir est libérée Mets-toi à la libérée Mets-toi à la libérée Alléluia Alléluia Satan fait Il couvre les gens Mais le thème de mon message c'est Oh Seigneur, couvre-moi On n'a rien à faire, Satan, on s'en fout de lui On sent, chez nous, on sent un diable Et il est le dernier de nos soucis N'aie pas peur du diable Celui qui envoie plus fort que Satan qui est dans le monde N'aie pas peur du diable Si Satan pouvait te tuer Chaque jour quand tu donnes, il va venir t'étouffer Même dans ton sommeil, s'il ne peut pas te terrasser C'est pas quand tes yeux sont ouverts N'aie pas peur du diable Jésus l'a vécu Satan était un lion, oui c'est vrai Mais un lion en papier N'aie pas peur du diable N'aie pas peur Ce que Dieu a écrit concernant ta vie Si tu le crois, ça va se réaliser N'aie pas peur Sans que les gens avaient peur Sans que les gens craignaient Goliath Goliath était fort Il était fort sur eux physiquement Il était fort sur spirituellement Quand il y a eu un tout petit chénome Depuis 7 ans Pour s'élever Pour dire Israël N'aie pas peur du diable Le diable que vous voyez là Je l'ai vécu hier A travers les us et les lions dans la forêt C'est le même diable qui est resté dans Goliath Aujourd'hui là Je vais le vivre encore Et il a vécu N'aie pas peur du diable Je l'ai vécu Jésus a fait quoi ? La Bible dit Que quand tu acceptes le Seigneur Il vient où ? Il vient dans ton coeur Il est le lion de la privé de Giga Je suis le lion avec toi Le lion peut rien te faire Le lion peut rien te faire Le lion peut rien te faire Le lion de fait Le lion de fait Je suis pas parfait Il peut rien te faire Je suis pas le puigle Mais tu peux rien te faire Il est rien te faire Avec Dieu Tu fais des exploits Oui Abassons, vous pouvez rendre témoin de la grandeur de Dieu. Vous vous souvenez, il y a deux ou trois ans, quelque chose comme ça. Quand on est venu ici pour la première campagne, vous avez vu ces haut-parleurs-là. Vous avez vu ce podium-là. Vous avez vu toute la grandeur de la campagne. Si Dieu vous fait avancer, il vous fera avancer aussi. Il dit qu'il est le Dieu des vivants. Il n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il était le Dieu d'Abraham. Quand Abraham est mort, il a continué la marche avec Isaac. Il était le Dieu d'Isaac. Quand Isaac est mort, il a continué sa marche avec Jacob. Il était le Dieu des Jacob. Quand Jacob est mort, il a continué sa marche avec Israël. Il a été le Dieu d'Israël. Quand Israël ne faisait plus le bloc, il a continué sa marche avec l'Église. Il a été le Dieu des apôtres, après les apôtres. Il a été le Dieu des plusieurs pionniers. Jusqu'à quand Wesley, par exemple. Quand Wesley est mort, il ne s'est pas arrêté. Il a continué, il a été le Dieu des pères de l'évangélisation de cette nation. Ils sont presque plus forts. Ça doit être nous que Dieu veut continuer son histoire. Il est le Dieu de nous, les différents. Il est le Dieu des dispensés. Il s'est un Dieu pour nous. Il est le Dieu d'Abraham. On a la paix et le Dieu des sujets. On a la paix et le Dieu des roisirs. Dieu de la croix. Dieu de l'envoyer. Il est la paix et le Dieu de Dieu. Il est la paix et le Dieu des cuisirs. Il est le Dieu des cuisirs. Chakata. C'est quitté, quitté, quitté. On a dit, comment Dieu couvre. J'ai vu quelque chose que je vais partager avec toi. Deux mois chapé 6. Ben c'est 9. Nous avons fait cuire mon fils. Et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit. Donne ton fils. Et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Amen. Il y avait la famine en Israël, en Samarie. Et puis il y a deux femmes. Il y en a une aussi, c'est que Samar est sorcière. Vous voyez, une deuxième là. Samar est féticheuse, mais elle n'est pas dans sorcière. Les deux là, on calcule, elles ont dit. Enfant, c'est nous, on accouche. Que façon, on a faim là. Si on fait rien, on mourit de faim. Et elles ont décidé de bouffer leurs enfants. Chacune avait un enfant, un enfant. Et puis un garçon en plus. Vous me suivez. Les femmes, avant de manger leurs enfants, c'est qu'elles ont dû manger leurs maris. Elles, il ne faut pas tamiser l'enfant des femmes. Pour toucher son enfant. Et comme son mari n'est pas son enfant, elles ont bouffé chacune leur enfant. Leur mari, ça n'a pas suffi. Elles ont dit, c'est l'enfant qui reste. Elles ont monté le coup. Celle dont la mère était sorcière, le premier jour, elle a brisé son enfant. Elle a mis piment dans la sauce, cuir magique, choucouillatou. Quand elle se tourne, s'offre là. Elle dit, l'enfant là vient toujours en haut. Mais ça ne lui dit rien. Elle dit, c'est qu'elle s'est nous, on fait. Elle a mangé l'autre dont la mère était féticheuse. Quand elles ont fini, après être mangé, elle est fini. L'autre a dit, comment dire à nous? C'est ton tour. Elle dit, il n'envoie pas. Elle dit, tu dis quoi? On a mangé pour toi, c'était le contrat. Quelqu'un ne va pas me manger à cause du contrat de quelqu'un qui est supporté. Contrat de mon papa, ça n'a qu'à rester sur lui. Des mamans, ça n'a qu'à rester sur lui. Contrat de mes ancêtres, ça n'a qu'à rester sur lui. Moi, il n'était pas là quand il faisait le contrat. Contrat, ça là, il ne doit pas être la victime. Toi, tu viens être victime du contrat de quelqu'un d'autre. Tu es sûr. Et puis, tu fermes ta bouche. Vous ne savez pas que quand on dit quelqu'un qui ne parle pas, il consente. Quand il dit ça, et puis toi, tu ne déclappes pas aussi. Ça veut dire que tu es d'accord pour être mangé à travers le contrat de quelqu'un d'autre. Moi, personne ne peut me... Je dis souvent aux gens, c'est dénettant. Je crois que c'est une révélation que Dieu m'a donnée. Je crois que c'est une révélation que Dieu m'a donnée. Moi, je ne me mets pas facilement. Un sorcier, moi, il n'était pas là dans leur contrat. Peut-être qu'on est assis ici, il y en a. Ils sont en train de faire réunion sur leur cas au filet là-bas. Souvent, quand ils étaient là, ils étaient grattés, grattés. Ils ont commencé à discuter de ce cas dans leur couvent de sorcellerie. Actuellement, je suis en train de prier pour un jeune homme. Il était en France. Il a dit qu'il était où ? En France. Pour rien qu'au moment, il a décidé de venir en Côte d'Oise. Quelqu'un qui a sa société en France, il a tout laissé. C'est lui un joli garçon chocolaté comme ça. Mais sorcier, il ne connaît pas chocolaté. Ils l'ont fait venir par force. Et quand ils l'ont fait venir ? C'est-à-dire que le jeune homme l'a arrêté. Ils ont été coupés. Dans lui, toutes les nuits, des minuites à quatre heures du matin, ils pleurent. Ils ont tout fait et rien. Puis ils ont envoyé un pasteur. Le pasteur, pendant qu'il priait. Le jeune homme, il allait arriver à Palmeyre. Pendant que le pasteur priait, le pasteur dit la périphérie. Elle s'est créchée de ce qui arrive. Et c'est une servante. Ils sont allés chercher au village. Toutes les servantes sont siers dans vos maisons. J'envoie le tonnerre contre elle. Tonnerre contre elle. Et la périphérie a commencé à compenser. Elle dit, ici, ici, là, on m'a envoyé en mission. Qu'est-ce que c'est ? Nous, on a découpé ton ton. Là où il est arrivé, là, on ne peut rien faire. Le jeune homme, il est rentré dans le coma. Cinq jours, il est sorti du coma. Il est retourné encore dans le coma. On dirait que lui, son quartier s'appelle coma. Coma est fécu. Coma des sorcières. Retouille l'envoyeur. Retouille l'envoyeur. Dégarde, dégarde, dégarde. Coma des sorcières, retouille l'envoyeur. Dégarde, maladie de sorcières. Retouille l'envoyeur. Encore, c'est comme tu n'aimes pas ta vie, c'est aujourd'hui, je vois. Je dis, maladie de sorcières, Retouille l'envoyeur. Pauvreté des sorcières, lui. Retouille la valeur. Le cœur de incençalerie. Retouille l'envoyeur. Cérimane estIE lui. Retouille l'envoyeur. Chaimote de incençalerie. Retouille l'envoyeur. Toutes lesouilles des sorcières. Retouille l'envoyeur. Il est revenu, il est revenu, il est revenu, Mère le chère, on peut trop vite. Allez, le cire, le cire, le cire, le cire, le cire. Mère le chère, cire, le cire, le cire, le cire. Donc les femmes, elles ont fait pour l'autre. En Current, un retour de la deuxième, elle a fait quoi ? Elle a les cachés pour elle. Je prie que tout ce que sorcier veut faire du mal, toi-même ta vie et puis dans ta famille, que Dieu te couvre au nom de Jésus. Que Dieu te dise Seigneur, Seigneur couvre. Seigneur couvre-moi, Seigneur couvre-moi. Couvre-moi, couvre-moi. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Il y a une femme ici, son premier enfant c'est un garçon. Il a besoin d'être couvert. Sa vie est menace. Toutes les femmes qui ont pris un enfant garçon, dites-le-moi et puis couvre-le du sang de Jésus. Seigneur couvre-moi par le sang de Jésus. Elle a cherché encore de l'hôtel, elle est rentrée dans la cuisine, elle n'a pas vu. Elle est rentrée dans la chambre, elle n'a pas vu. Elle est allée au sol, elle n'a pas vu. Elle est allée terrée à la maison, elle n'a pas vu. Elle est allée au DC même, elle n'a pas vu. L'autre a caché. Quand Dieu te cache, les sorciers peuvent venir pour t'attaquer. Ils regardent, ils ne voient rien. Le temps, ils vont sortir, ils te voient, tu es en train de sortir. Au moment où ils te voient, tu es environné du feu, ils sont oubliés de te laisser passer. Que le Seigneur nous couvre. Seigneur, quand je dors, couvre-moi. Quand je marche, couvre-moi. Quand je voyage, couvre-moi. Quand je mange, couvre-moi. Dans tout ce que je fais, couvre-moi. A la maison, couvre-moi. A l'église, au marché, couvre-moi. Sur la rue, au campement, couvre-moi. A partir d'aujourd'hui, 850-117, couvre-moi. Couvre-moi, Seigneur. Couvre ma santé. Couvre mon argent. Faut-il couvrir ton argent. Couvre-moi, couvre ton argent. Faut-il couvrir ton argent. Faut-il couvre, Seigneur, couvre mon argent. Seigneur, couvre mon argent. Toi, tu aimes la pauvreté. T'as pas à dire qu'il y a des gens qui sont... Il y a des cas de pauvreté où les pauvres même ont pitié de toi. C'est dangereux. Je ne veux pas rentrer dans ça. C'est vrai que la Bible n'a jamais dit que nous tous, on sera riche. Mais la Bible dit au moins qu'on aura le minimum. Quand il te dit à Dieu de couvrir ton argent, là-même, t'es pas beaucoup dans ta mère. Un peu là, si Dieu ne couvre pas, t'as devenu quoi ? Actuellement, les enfants ont commencé à t'inciter. Papa, il y a un cadeau de Noël. Papa, tu as oublié de lui rappeler ton enfance. Comment c'était terrible que nous, à notre enfance, il n'y a pas de cadeau. Mais elle, c'est ton enfance. C'est eux, leur enfance, maintenant. Quelle histoire. Tu dis, ta belle-mère, elle te ressemble. Parfait, tu es pauvre. Si notre site, à l'argent, ta belle-mère, elle te dit, lui-là, c'est mon premier fils. Donc, tu es le dernier de tous ces enfants. Les tontons arrivent. Quand il dit, Seigneur, vous voyez, il y a quelque chose qui m'arrive souvent. Pendant que je prêche, j'entends, dans mon esprit, Dieu me dit, dis ça, dis ça. Il y a un tonton à Yamsoukou. C'est un monsieur, pour que tu viennes construit en Côte d'Ivoire, tu as oublié de passer par lui. C'est un grand intellectuel. L'été, l'été directeur de, on dit INSTP ou quelque chose. 20 ans. Quand elle est croisée, il me disait qu'il a 3 milliards bloqués. Il avait sa soeur. Il aimait tellement sa soeur. Et sa soeur est morte, je crois, il y a un an ou deux ans. Et c'est sa soeur, sa soeur a confessé qu'un jour, il lui a donné l'argent. Et puis, elle, elle a pris son argent pour aller enterrer. C'est ce qui fait que son argent est bloqué. Or, sa soeur, là, il aimait sa soeur que sa propre femme et puis ses enfants. S'il s'assoit a un problème, il tremblement qu'elle est cellulaire. Car sa soeur était sorcière, numéro un. C'est parce qu'il n'a pas eu l'intelligence, ou bien il n'a pas trouvé les hommes de Dieu pour lui dire, on a besoin que le Seigneur couvre notre argent. Qu'ils ont pris son argent pour aller enterrer. Dis, Seigneur, couvre mon argent. C'est quel comportement de crédit ? Il dit, Seigneur, couvre mon argent. Seigneur, couvre mon argent. Seigneur, couvre mon argent. Amen. Amalie, lutte, chapitre 1 et 6, 3. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui n'aîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. C'est Marie, une jeune, une modeste femme qui était dans son quartier. Puis un matin, elle reçoit la visitation d'un ange. Et avant la fin de cette année, il y a plus qu'un ange du Seigneur de Dieu. Il dit, avant la fin du 30e décembre 2016, je prie pour toi, un ange du Seigneur de Dieu. Il dit, là,boardine, un weißin. En nom de le Seigneur de Dieu était pisif, il était pisif, il était pisif. S'il nous suit à, c'est dans la langue du Seigneur de Dieu. Il était pisif. Souvenez-vous d'Abraham. Quand l'ange du Seigneur l'a visité, il a eu son miracle. Quand l'ange du Seigneur te visiterai, il a eu son miracle au nom de Jésus. Quand l'âge du Seigneur a visité les parents de Samson, c'est là qu'ils ont un garçon qui s'appelle Samson. Toi, tu as cherché un enfant, tu reçois ton garçon aussi au nom de Jésus. Et le nom du Seigneur est physique. Quand vous lisez Genèse, en réalité, Dieu avait montré à Joseph qu'il allait devenir grand. Mais il y a eu un jour, son papa l'a envoyé, il était en train de se perdre. Et Dieu a envoyé un ange sous une forme humaine pour lui montrer où ses frais sont. Je ne sais pas quel est le chemin que tu as pris actuellement dans ta vie. Mais Dieu ne permettra pas que tu te perds. Il envoie un ange pour te montrer le bon chemin, le droit chemin. Le chemin de ta testée, le chemin de ta prophétie, le chemin de ta gloire. Il envoie un ange, un ange, un ange. Il envoie un ange. Il envoie un ange. Dieu a dit à Israël, ne vous inquiétez pas, il vous a promis qu'on va prier pour vous tourner. Ce n'est pas le seul. Ça, là, on ne va pas vous inquiéter. Tu seras, aïe, là où tu es assis, tu es dit à béni. Depuis on a commencé, tu es béni. Au moment où tu as quitté ici, pour aller à la maison, chaque pas que tu fais, t'applaudis. Il envoie un ange, un ange, un ange, un ange. Aprends-moi, apprends-moi, 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 apprends-moi sur toi. Allez-y. Abonnez-vous ! 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 Aujourd'hui tu vas rire, la pression, la puissance du Théon va te soutenir. Toute-moi bien, toute-moi bien. T'as la puissance du Théon, assis-toi. Qui peut croire contre toi ? L'un de ces t-shirts peut croire contre toi. Salou peut croire contre toi. T'as la puissance du Théon, assis-toi. C'est ce que ta famille n'a pas pu faire pendant des années, des années. Il est tout puissant de faire pour toi. Le faire. C'est le commencement d'une nouvelle histoire. C'est le commencement d'une très belle histoire. C'est le commencement d'un premier tout seul. C'est le commencement de la gloire de Dieu. Écoute la prophétie que Dieu me donne pour toi. C'est la vie qu'ils ont rejettée. C'est la vie qu'ils ont rejettée. C'est la vie qu'ils ont rejettée. C'est le commencement d'une belle histoire. Parce que sa puissance est pour son aide et tout. Sous-titrage ST' 501 ... 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